La communauté urbaine Limoges-Métropole compte 20 communes et 74 conseillers. Aujourd'hui c'est l'installation pour 6 ans du conseil communautaire. On a vu arriver une majorité de nouveaux et de nouvelles. Degré l'intégration intercommunale que nous avons aujourd'hui, avec les réformes récentes des statuts des EPCI, il est évident qu'on a un rôle qui est probablement plus important en tant que conseiller communautaire que celui que les conseillers communautaires d'avant avaient. Ça nous place sur la carte de la Nouvelle-Aquitaine. Le PCI, Communauté urbaine de Limoges-Métropole, en termes de population, est la deuxième de Nouvelle-Aquitaine, après Bordeaux. Donc c'est un vecteur d'attractivité, de communication. Il faut valoriser notre territoire et nos richesses. Et nous comptons effectivement peser, grâce à ce changement d'échelle de notre communauté, sur l'image que peut avoir Limoges et son agglomération au sein de cette grande région. C'est un vote à bulletin secret qui va désigner le président. Deux candidats, Guillaume Guérin, adjoint aux finances à Limoges, et Gaston Chassin, maire de Fétia. « Bulletin, plan et nul, 1. Suffrage exprimé, 73. La majorité absolue, et donc de 37. Ont obtenu, M. Gaston Chassin, 26 voix. M. Guillaume Guérin, 47 voix. M. Guillaume Guérin, 51 voix. M. Guillaume Guérin, 47 voix. M. Guillaume Guérin, 47 voix. M. Guillaume Guérin, 47 voix. Une offre de partage et de co-gouvernance avait été lancée par le groupe de droite au groupe de gauche, pour le cas où la gauche ne présenterait pas de candidats. Et compte tenu de la présence de Gaston Chassin, la donne a été modifiée. « Si j'ai bien compris, ils ont voulu se compter. Ils se sont comptés. Voilà, donc on va regarder avec Émile Roger et avec les autres ce qu'on propose. On va aussi voir ce qu'ils demandent. Il est évident que s'ils reviennent nous demander six postes de VP avec les mêmes délégations que ce qu'on leur a proposé avant le vote, ça ne va pas le faire. Vous le comprenez assez aisément. Donc je ne suis pas un grand mathématicien, mais 26 que divise 74, ça fait 3,5. Voilà, donc je ne comprends pas. Et j'ai un mot, un clin d'œil, j'espère qu'il regardera cette émission ou qu'il écoutera les radios pour Alain Rousset, président de région socialiste, qui lui-même ne comprend pas. Je vous tairai d'ailleurs le terme qu'il a employé à l'égard de ses amis socialistes locaux. Le maire de la plus petite commune, Bernard Talami d'Oreille, a été seul candidat au poste de premier vice-président et élu. Et même si tout n'est pas symbole politique, le symbole est important. Et le fait que le président de l'Interco soit issu de la médecin, le fait que le premier vice-président soit issu de la plus petite des communes a pour moi un sens. Et Bernard, je te remercie sincèrement d'avoir accepté cette charge. Ensuite, plusieurs interruptions de séance ont cassé le rythme de l'installation de la nouvelle communauté urbaine. Le temps pour nous de regarder comment se transmettent les résultats des différentes élections. Le procès verbal, il est établi à la fin de la séance. On relève l'heure de fin, effectivement, de ce procès verbal qui est dressé, signé en fin de séance. Donc, effectivement, c'est un document formel qu'on remet en préfecture. Effectivement, dans le courant de la journée, il y aura des suspensions de séance pour télétransmettre certaines délibérations en préfecture qui vont fixer le nombre de membres du bureau, donc vice-président et secrétaire. C'est effectivement ces actes-là qui vont être télétransmis dans le courant de la journée et rendus exécutoires. Les travaux du conseil communautaire se prolongeront toute la journée pour la désignation des vice-présidents et secrétaires. Et en toute fin de séance, seront examinées trois délibérations. Le prochain conseil communautaire se déroulera avant la fin du mois de juillet. Merci.